Sous-titrage Société Radio-Canada Allez mec, arrête-toi ! Aïe, quelle heure là ! Ah oui quand même ! Hello, debout ! On a un truc à faire là ! Pizza ? Ah j'ai faim ! Une bière ? Euh non, on a une bière ! On a une vidéo ! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un teaser ? Un teaser, c'est un... C'est un mec qui boit ! Il est important de différencier teaser et trailer. En effet, une bonne annonce est composée d'images du film et sort peu de temps avant la sortie du ciné-métrage. Un teaser est donc une vidéo publicitaire qui sort bien plus beaucoup avant, et qui peut n'être composée d'aucune scène du film. C'est une bonne grosse pub quoi ! Le but d'un teaser est... Et de teaser ! Nous disons donc, un teaser est une vidéo courte dont le but est de, sans spoiler l'histoire, présenter le film ou la série. De l'eau ? T'es sérieux ? Allez ! Il permet de susciter l'envie au spectateur mais également de l'informer sur la sortie prochaine, et également de vendre un max de produits dérivés sans même avoir fait le film. Ça bouffe ! Les teasers jouent généralement sur le suspect. C'est bien vrai ! Nous allons donc construire et analyser un teaser, juste pour vous. En live ! Au tournage, il faut penser à prendre un maximum de plans bien stylés, des plans en contre-plongée pour donner un sentiment de grandeur et de supériorité des personnages, qui va nous mettre dans l'action et du coup qui va nous donner une certaine dynamique au trailer. T-Z ! Toujours dans une optique de dynamisme, il est important d'utiliser différents plans. Donc par exemple, pour une même scène, une même action, ça peut être intéressant d'utiliser différents points de vue, différents angles pour la même action. Toujours dans le but d'être dans l'action, on peut utiliser quelques gros plans et de la slow motion. Alors la slow motion, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de filmer une séquence avec 60 ou même beaucoup plus d'images par seconde, ce qui fait que quand on va la remettre à la vitesse standard de 30 images par seconde, ou 29-87 pour être beaucoup plus précis, on va avoir un ralenti bien fluide et bien stylé qui va donner à vos personnages un côté bien badass et bien stylé. Où est-ce que t'as mis la bière ? Bon alors maintenant nous allons passer au son. Ce que je comprends dans le son, c'est bien évidemment la musique qui va être très importante pendant le teaser, également toute la partie des effets sonores. Par contre, les paroles des personnages qui vont être prises pendant la captation du film, on s'en fout un petit peu, dans le sens où on va éviter de sélectionner des plans où il y a les personnages qui parlent, ça n'a aucun intérêt, à la limite, à la fin. Pour agrémenter un peu le suspense. Alors maintenant on va parler de synchronisation. Alors la synchronisation permet de capter l'attention du spectateur et de caler les changements de plans en fonction des temps forts de la musique. Les musiques de teaser sont toujours construites à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'elles sont construites en plusieurs phases. Il y a une première phase plutôt calme qui va monter assez rapidement mais progressivement en tension donc pour mettre un petit peu en haleine le spectateur jusqu'à ce qu'on appelle l'acmé. Et non pas l'acné parce que sinon c'est ce que vous voyez là. Ce qu'on appelle l'acmé donc c'est une sorte d'apogée du rythme, du volume, de l'ambiance en fait de la musique qui va arriver donc jusqu'à une sorte d'explosion musicale. À ce moment-là ça va se couper relativement net pour laisser une fin très calme. C'est là qu'on va avoir généralement les paroles les plus importantes des personnages que vont retenir les spectateurs et qui vont bien évidemment entretenir le suspense du teaser. Au niveau des effets sonores, on va monter un peu les grosses bases de bâtard pour faire trembler les spectateurs jusqu'à leur fondement. On va également jouer sur la stéréo, c'est-à-dire la répartition du son dans l'espace et donc si par exemple un objet passe en faisant du bruit à l'écran, on va essayer de suivre ce mouvement en décalant le son de droite à gauche ce qui va mettre le spectateur vraiment dans l'action et pour le coup ça, ça fait tout un trailer. Nous avons parlé de la stéréo qui gère uniquement deux canaux droite et gauche. Mais il y a également le 5.1 ou le home cinéma qui lui gère cinq bâches standards plus une basse. Il y a trois bâches standards devant, deux derrière et la basse au milieu. Maintenant nous allons parler d'une autre partie essentielle à un bon teaser ou un bon film en général, les effets. Alors pour ceux qui pensaient faire ça avec Windows Movie Maker, vous vous fourrez le doigt dans l'oeil jusqu'au cubitus. Pour rendre la vidéo plus impressionnante, on va jouer sur la correction colorimétrique. On va monter un petit peu les bleus, baisser un peu les rouges en fonction de la qualité de la vidéo de base. Et on va également monter ou diminuer un peu les contrastes ainsi que la luminosité pour rendre l'atmosphère plus oppressante si c'est un film d'action ou d'angoisse ou plus clair si c'est un film où des petits papillons volent dans les champs. Pour rendre votre teaser encore plus exaltant, nous allons rajouter en post-production des éléments qui ne pouvaient pas être filmés pendant le tournage réel, comme par exemple des explosions hyper badass qui ne pouvaient pas être faites parce que la caserne des pompées est un peu trop près de chez vous, voilà. On va pouvoir rajouter également des personnages, des vaisseaux spatiaux ou n'importe quel élément du paysage qui aurait été trop compliqué à faire. Nous allons donc également rajouter des effets qui vont venir compléter la vidéo de base, comme par exemple dans notre cas ici des sabres lasers qui sont tout simplement impossibles à faire en vrai. Oui j'ai pris un snap. Je t'en prie. Pour ce faire, on va utiliser différentes techniques, comme par exemple la 3D, c'est-à-dire qu'on va modéliser sur ordinateur un élément et on va l'intruster ensuite sur une vidéo déjà existante. Il y a également la technique du green screen ou du fond vert en français. Alors la technique du green screen, c'est très très simple. En fait, on va filmer des acteurs ou des objets, en fait n'importe quoi, même des explosions, en studio devant un mur totalement vert, extrêmement bien éclair, etc. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir, par ordinateur, supprimer tous les pixels verts de l'image et donc intégrer ce personnage directement dans la vidéo. Attention, les effets, il faut les utiliser avec modération, c'est-à-dire que c'est bien, ça rend classe la scène, ça permet de créer des choses qu'on ne pouvait pas créer habituellement, ça permet d'améliorer. Par contre, si on en met partout, à toutes les sauces, c'est dégueulasse. D'autant plus que quand on rajoute trop d'effets, au bout d'un moment, le spectateur commence à sentir que c'est pas du tout vrai. Après avoir appliqué tous les effets qu'on a besoin sur nos différents plans, va arriver bien évidemment le moment du montage, un moment qu'on ne peut pas zapper. Sur un teaser, le montage, généralement, c'est assez simple. Au début, on a très souvent des fondus au noir, ce qui permet d'enchaîner des plans très lentement, de manière très douce. Et de garder le suspense. Voilà. Vers le milieu du trailer, ça va être des enchaînements très rapides, très secs, en rythme avec la musique. Donc là, aucun fondu, rien. Des enchaînements de plans, à la suite, normal, très simple. Et vers la fin, on va retrouver beaucoup de fondus. Généralement, des fondus au noir, c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus professionnel. A savoir que les plans les plus énigmatiques se retrouvent souvent au début. Les plans de baston, s'il y en a, se retrouvent souvent au milieu. Et à la fin, c'est toujours une phrase d'accroche qui va rester dans la tête des gens. Alors, comme le but du teaser, faut pas l'oublier, c'est d'informer les gens, les spectateurs. On va retrouver tout le temps, vers la fin du teaser, des gros textes qui apparaissent en plein milieu de l'écran, avec notamment la date de sortie, généralement, ou une date approximative. Et surtout, le titre du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à laisser un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis, c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous, ça nous ferait vraiment chaud au cœur. Sur ce, tchao tout le monde. Balançoir. ... ... ...